... Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de l'éthique de la vie en compagnie du Rav Benyamin David. Shalom à Rav. Shalom à l'échec. Alors on continue notre série d'émissions. Alors cette semaine c'est une émission qui est particulièrement intéressante. On va parler comment éviter la transmission des maladies génétiques et toujours selon la loi juive. Alors peut-être question simple au début, pourquoi selon la loi juive ? Tout le monde veut éviter la transmission des maladies génétiques ? Non il est clair, là il est clair que tout le monde va avoir des enfants en bonne santé. Les questions et les réponses, là c'est selon la loi juive, on va voir, il y a des positions différentes dans d'autres religions ou dans d'autres mythiques. Donc on est différent des autres ? Non, on n'est pas différent des autres au niveau de notre corps, on est différent au niveau de notre éthique. Mais c'est clair que l'approche par rapport à ces questions diffère d'un pays à un autre. D'abord parce qu'il y a des lois qui sont différentes, il y a des éthiques qui sont différentes et puis aussi des situations qui sont différentes. Dans le peuple juif, il y a un problème qui peut-être est plus dit fréquent que dans d'autres communautés, parce que les juifs se marient entre eux. Oui, bon mieux sinon. Ok, mais il y a certaines maladies génétiques qui sont ce qu'on appelle des maladies récessives, c'est-à-dire lorsque le mari et la femme sont eux-mêmes porteurs de cette maladie, là il y a un risque que l'enfant soit malade. Alors que s'il y a simplement le père ou la mère, simplement un des deux qui est porteur de cette maladie, l'enfant sera en bonne santé. Alors, il y a deux points, si vous permettez, il y a deux points. Il y a un premier point, en quoi dans la loi juive nous sommes différents, et il y a un deuxième point que j'apprends maintenant, c'est que la population juive est porteuse de maladies génétiques. Alors toute population est porteuse de maladies génétiques. Chaque groupe ethnique a ce qu'on appelle une prévalence sur certaines maladies qu'une autre. Simplement, lorsqu'un peuple, par exemple, français, où il y a des gens de différentes ethnies, il y a des gens qui viennent de France, mais d'autres pays, etc. Donc il y a un mélange. Donc parfois, les risques que deux personnes porteurs de la même maladie se rencontrent est beaucoup plus faible. Alors que dans le peuple juif, parce qu'on se marie entre nous, d'une certaine manière, ça augmente le risque que deux personnes porteurs de cette maladie se rencontrent. Et il y a certaines maladies qui sont considérées dans le monde de la génétique comme des maladies juives. Par exemple, il y a une maladie très, très, très grave qui touche principalement les Juifs qui sont d'originaire de Libye. Et c'est une maladie très grave ou qui se déclenche vers à peu près 50, 60 ans. Et cette personne meurt, c'est une maladie, un genre d'Alzheimer, mais très, très rapide. En 2, 3 ans, la personne est décédée. Si il y a des Libyens qui nous écoutent, n'ayez pas peur, ça n'arrive pas à tout le monde. Non, bien sûr que non. Encore une fois, bien sûr que non. Il y a certaines maladies qui sont connues dans le monde ashkénaz, comme par exemple le Thaisax, où, encore une fois, si le père et la mère sont porteurs de cette maladie, l'enfant, malheureusement, souffrira énormément et mourra très rapidement. Et chez les Juifs ashkénaz, la présence de cette maladie est très, très élevée. C'est 1 sur 30. Alors, quelle est la réponse d'Israël ? Quelle est la réponse juive ? Alors, il y a eu deux réponses. D'abord, il y a une réponse au niveau des mariages. Quelque chose qui est un peu impensable. Lorsque je parle de ça en France ou dans d'autres pays, les gens nous prennent un peu pour défaut. Mais c'est un peu la situation en Israël, où les gens, juste avant le mariage ou après le mariage, font des tests génétiques pour savoir s'ils sont porteurs de maladies génétiques. On vérifie par rapport à leurs origines. Les Juifs ashkénaz, c'est certaines maladies. Alors là, les religieux vont vous dire que c'est un manque de foi ? Non, parce qu'encore une fois, ça a été posé, bien sûr, cette question, à l'ancien grand, un des grands décisionnaires rabbiniques aux États-Unis, le Rav Moshe Feinstein, qui a dit que c'était tout à fait autorisé, puisque le but est d'éviter la naissance d'un enfant qui souffrirait énormément, et puis aussi les parents souffriraient énormément, et que d'une certaine manière, c'est une manière d'éviter une maladie, et que, encore une fois, il n'a pas vu que c'était un manque de foi. Comme on l'a vu dans les émissions précédentes, la Torah, à Kadosh Baruch Hu, ne nous donne pas l'interdiction de faire de la prévention. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, si je fais du sport pour avoir un meilleur corps, et si je fais attention à ce que je mange pour ne pas avoir de cholestérol, ça manque de foi. Non, c'est une prévention. Après, vous savez que les maladies, ce n'est pas nous. Donc il y a une décision à l'Afrique, selon le Réjou, qui a été prise. Qui a été prise, on donne l'autorisation. Ce n'est pas une obligation, mais on donne une autorisation. Et aujourd'hui, en Israël, c'est quelque chose de courant dans tous les milieux, dans le milieu ultra-orthodoxe et dans le milieu sioniste religieux, de faire des tests génétiques. Alors, chaque groupe, je dirais, fait ça un peu d'une manière différente, mais c'est quelque chose qui est acceptable. Et même dans les gens qui ne sont pas religieux, quand ils arrivent, leur gynécologue leur propose, juste avant le mariage ou juste après le mariage, de faire des tests génétiques, justement, pour essayer d'éviter la maladie du TESAX, entre autres, et d'autres maladies qui sont très, très, très graves, où les gens souffrent énormément. Alors, mais il y a un autre problème qui va se créer. C'est le problème vert. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens vont décider, bon, je vais me marier avec une blonde aux yeux bleus et je vais essayer d'avoir des enfants super intelligents, etc. OK. Donc on va faire les tests contraires. Non, non. Alors ça, les tests, le contraire, cette question aussi a été posée aux grands rabbins, à tous les grands rabaniers. Et il est clair que toute manipulation génétique ou médicale sera autorisée uniquement pour éviter la transmission de maladies graves, pas pour, je dirais, améliorer la race. D'accord ? Aujourd'hui, dans le monde, on parle énormément de l'eugénisme. L'eugénisme, c'était l'idéologie qui était à la base de l'idéologie nazie d'améliorer la race aérienne, etc. On a vu ce que ça a donné, les massacres, etc. Alors, s'ils viennent et qu'ils disent, voilà, on aimerait avoir un enfant aux yeux bleus ou aux yeux marrons, ce sera un... Tous les rabbins diront non, il n'en est pas question. Mais s'ils viennent, ils disent, voilà, on aimerait faire ce qu'on appelle une fécondation in vitro avec un diagnostic préimplantatoire pour éviter la transmission d'une maladie génétique, les rabbins donneront leur autorisation. Qu'est-ce que c'est, donc, cette technique ? C'est avoir un enfant d'une manière non naturelle, c'est-à-dire uniquement par le biais d'une fécondation in vitro, donc on prend de la femme des ovules, du mari et du sperme, on fabrique des embryons, et avant de transférer ces embryons dans l'utérus de la dame, on vérifie la génétique de chaque embryon, et on va vérifier s'il est porteur ou il est malade, il aura le risque d'être malade d'une maladie très grave. Et bien sûr, encore une fois, c'est fait, pas d'une manière automatique, c'est fait que chez les familles qui ont... ou dans la famille, il y a déjà eu des enfants comme ça, ou bien des tests ont décelé que c'était une famille à risque. Et dans ce cas-là, on donne l'autorisation de faire cela, et on va transférer, comme j'ai dit, uniquement les embryons qui sont en bonne santé. Alors, il faut savoir... Vous allez vous interrompre ? Oui ? Vous sélectionnez les embryons ? Vous sélectionnez les embryons ? C'est-à-dire que, pas moi, le biologiste, va sélectionner les embryons, remettre dans l'utérus de cette dame, qu'elle tombe enceinte, uniquement les embryons qui sont en bonne santé. Uniquement en bonne santé ? Vous ne sélectionnez pas, encore une fois, la blonde aux yeux bleus ? Non, non, non. Uniquement la maladie qu'on a recherchée, par exemple, ce qu'on a dit, voilà, Thésas, Canavan, etc. Et ceux qui sont touchés par cette maladie vont être mis de côté. Alors ça, il faut savoir que, par exemple, dans la religion catholique, c'est tout à fait interdit. Et la grande discussion, je dirais, entre le judaïsme et le catholicisme sur cette question, c'est le statut de cet embryon qui est dans l'éprouvette, qui n'a pas encore été transféré dans l'utérus, la femme n'est pas encore enceinte, est-ce qu'il est considéré comme un être humain, à part entière, ou simplement comme des cellules ? S'il est considéré comme un être humain, il est clair, même pour nous, dans le judaïsme, qu'on dirait que c'est interdit de faire une sélection et de ne pas le transférer, de le mettre à la poubelle, d'une certaine manière. Ce serait un meurtre. Et on a dit qu'on ne peut pas tuer une personne, même si c'est pour sauver la vie d'un autre, même si pour lui sauver la vie. Mais si cet embryon qui se trouve dans l'éprouvette, il n'est pas considéré comme un être humain, il est considéré comme, je dirais, un potentiel d'être humain, il peut devenir un être humain lorsqu'il va être transféré. Mais pour l'instant, son statut, il est simplement de cellule biologique. Alors dans ce cas-là, on aurait le droit, puisque ce ne serait pas un meurtre, ce ne serait pas détruire la vie d'un être humain. Il y a des décisions qui ont été prises à ce sujet ? Alors cette question, bien sûr, a été posée à tous les grands décisionnaires rabbiniques. Et la réponse qui a été donnée est que cet embryon n'est pas considéré comme un être humain. Alors d'où ils ont appris ça ? Parce qu'encore une fois, un point important qu'il faut qu'on sache, que nos téléspectateurs sachent, c'est que le rabbin, lorsqu'il donne une décision, il doit se rapporter à des textes talmudiques, à des midrashims. Et oui, ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas à l'époque. Mais il ne peut pas, il ne se lève pas le matin en disant, voilà, qu'est-ce que je pense, voilà, je vais dire noir, je vais dire blanc. Il faut qu'il prouve ce qu'il dit. Alors la preuve est assez intéressante. Il y a un passage du Talmud qui commente un verset de la Torah. Dans le verset de la Torah, lorsque Noé, Noar, sort de l'arche de Noé, Dieu lui donne ce qu'on appelle les sept lois des Bné Noars et il lui donne un interdit de tuer des gens, le meurtre. Mais c'est, la formulation est un peu spéciale. Ce n'est pas comme dans les dix commandements où il a écrit « tu ne tueras point ». Là, il s'est écrit différemment. Il est écrit comme ça. Toute personne qui fera couler le sang d'un homme qui est dans l'homme, cette personne aura aussi le sang qui coulera. C'est-à-dire que si, alors traduction, si je tue une personne, je fais couler le sang d'une personne qui est vivant, moi aussi je suis passible de mort. Mida Keneged Mida. Voilà. Mais le problème, il est que dans ce passout, dans ce verset, il y a un mot qui est en trop. Si je fais couler le sang d'un homme qui est dans l'homme, on sait très bien que le sang d'un homme il est dans l'homme. Si c'est le sang qui est dans un verre, ce n'est pas un meurtre. Donc qu'est-ce que c'est que ce « miché chauffer d'âme à Adam, bas à Adam », celui qui fait couler le sang d'un homme qui est dans l'homme. Et le Talmud nous dit « non, ce n'est pas le sang qui est dans l'homme, c'est l'homme qui est dans l'homme. » Si on fait couler le sang d'un homme, et où est-ce qu'il est cet homme ? Cet homme est dans l'homme. Si on fait couler le sang d'un homme qui est dans l'homme, on est passible de mort. Alors le Talmud pose la question « mais qui est l'homme qui est dans l'homme ? » Le fœtus. Lorsqu'on fait couler le sang d'un fœtus qui est donc dans l'homme, dans l'utérus de sa maman, alors ça, c'est interdit. Et de là, le Talmud apprend l'interdiction de l'avortement. Parce que si vous regardez bien dans la Torah, dans le Pentateu, il n'y a pas d'une manière explicite qu'il est interdit de faire un avortement. Alors d'où on l'apprend ? On l'apprend de là. Il est interdit de faire couler le sang d'un homme qui est dans l'homme. Ça, ça a été écrit à 2000 ans par les Rabbanim, à l'époque du Talmud. Bien sûr, ils avaient reçu ça de Moshe Rabbeinu, au Arsinaï. Mais ça a été écrit dans le Talmud donc il y a 2000 ans. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle situation. On a un embryon qui a un homme, mais qui n'est pas dans l'homme. Il est dans l'éprouvette. J'ai compris. Et là, donc la question a été posée, est-ce que le temps que cet embryon n'a pas été transféré dans l'utérus de sa maman et qu'il n'a pas encore... Comment ? Il n'a pas eu encore de nidation, il n'a pas encore... Il ne s'est pas encore développé. Est-ce qu'il a le statut de l'homme et qu'il serait donc interdit de le détruire ? Et les rabbinimes ont appris de cette gemara que non, il n'a pas le statut d'un homme. C'est un potentiel, il ne faut bien sûr pas le dénigrer. Mais si on sait qu'il est porteur d'une maladie génétique et que cet enfant va naître et qu'il va mourir dans une souffrance terrible pour lui, pour ses enfants, pour son entourage, alors dans ce cas-là, on aura le droit de décider de ne pas le transférer. Alors maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à un côté beaucoup plus humain. Les couples qui viennent vous voir, puisque je rappelle, vous êtes directeur d'un institut francophone pour Jérusalem. Les couples qui viennent, comment ils vivent toute cette expérience de sélection d'embryons, de maladies génétiques, etc. Comment ils vivent cette expérience ? Parce que vous racontez ça comme ça, théorique, la Talmud, comme ça. Moi, je me mets à la place du père et de la mère qui sont là. Je ne veux pas celui-là, je prends celui-là. C'est l'avortement, pas l'avortement, l'embryon, etc. Ça va être très difficile. Racontez-nous des expériences un peu personnelles. D'un côté, c'est un grand drame, d'un côté, c'est un grand espoir. Je me rappelle d'un couple très, très jeune. Ils avaient à peine 20, 21 ans, 22 ans. Ils sont rentrés dans mon bureau. Je leur ai dit « Ah, Mazal Tov ! » Ils avaient un bébé dans les mains. Tout petit, de quelques mois. Je leur ai dit « Mazal Tov, peut-être que vous êtes venu m'annoncer que Barouk HaShem vous avez un enfant ? » Ils m'ont dit « Non, on est venu grave et que son espérance de vie est simplement de quelques mois. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » Parce qu'il s'avère qu'on est tous les deux porteurs d'une maladie génétique qui s'appelle SMA. Et chaque fois qu'on va avoir un enfant, il y a 25% de risque qu'on ait un enfant. On ne peut pas jouer à la roulette russe avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va divorcer ? On va décider de ne pas avoir d'enfant ? Et à ce coup, je leur ai dit « Mais il y a un système qui existe. Il y a une solution. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé une solution. Ça s'appelle le DPI, le Diagnostic Préimplantatoire. Ils m'ont dit « Personne, nous n'en a parlé. » J'ai dit « Voilà, c'est pour ça que vous êtes venu me voir. Je vais vous expliquer comment on fait, où est-ce qu'on va, quelles sont les démarches, est-ce que c'est pris en charge par ce qu'on appelle la sécurité sociale en Israël, les coupes autres Olymnes, comment est-ce qu'on peut faire, etc. » Et tout de suite, c'était un coup pratiquant, ils m'ont tout de suite posé la question « Mais qu'en pensent les rabbins ? » Et donc, je leur ai rapporté la réponse des rabbins. Et ils m'ont demandé « Mais faites quand même une demande en notre nom auprès de l'ancien grand rabbin d'Israël, le raveau Badia Yosef. Est-ce qu'il nous donne l'autorisation de le faire ? » Et j'ai fait cette demande, cette requête, il leur a donné tout de suite l'autorisation. Et donc, ce groupe aujourd'hui ont des enfants en bonne santé grâce à la technologie, grâce à la bio… La complémentarité entre le travail de l'homme et le travail de HM. Et le travail de HM. Pour eux, c'était un espoir. Sinon, si je crois que dans la situation ils étaient, ils auraient certainement divorcé ou ils auraient décidé de ne pas avoir d'enfant parce que pour eux, c'était un drame. On va rester sur ce message d'espoir ? Si Dieu veut. Merci Rav David Benyamin. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Pouar, la section francophone de l'Institut Pouar. Vous êtes aussi docteur en bioéthique. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Droit sur les malades. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada